Spécialement, je voulais m'adresser à un individu, tu ne mérites pas que je mette ton nom sur ma page, même si toi tu l'as fait, l'homme qu'on appelle l'œil du CNRD. C'est pourquoi je ne mettrai pas ton nom sur ma page, parce que tu ne le mérites pas. C'est parce que tu étais un gérant de motel. Wow ! Tu as vu mon grand vient de me gâter. Le grand frère, ça fait plus d'un an, il me suit, Mahmoud Aliou Traoré. Il vient de me donner mille étoiles. Tu as compris ? Merci beaucoup grand frère, allez me travailler étouramment, merci grand. Donc, plus d'un an, le frère là me suit, et à chaque fois c'est comme ça. Donc, permettez-moi de dire merci beaucoup grand frère, allez me travailler, merci grand, respect. Donc, ce que toi tu ne sais pas l'heure du CNRD, c'est qu'aujourd'hui, la tendance a changé, la situation a changé. S'il y a quelqu'un qui a peur d'ouïe aujourd'hui, c'est vous. Vous dormez avec une peur, laquelle ? C'est-à-dire, la façon dont nous, RPZ Arc-en-Ciel, partis au pouvoir, n'a jamais pensé à un coup d'État, le 5 septembre. Et votre champion, le vaurien, le vagabond, est venu s'attaquer au professeur Faconde. Tu as vu comment nous avons... Moi-même, j'étais en direct ce jour-là, au moment où ça tirait le 5 septembre. Je me rappelle, c'est le jumeau de l'île Cardamaro qui m'a envoyé la vidéo. Non, oui, il a posté. Quand il a posté, j'ai vu dans l'autre téléphone. Après, Nadia m'a dit qu'ils ont pris le professeur Faconde. Mais tu as vu comment j'ai gardé mon sang froid ? J'ai continué mon direct, après, Nadia m'a dit qu'il faut couper, j'ai coupé. Nous, nous avons résisté. J'étais en direct lorsqu'on prenait mon patron. Cela m'a pas... Mais vous, vous dormez actuellement avec une peur. Une peur. Une peur parce que, est-ce qu'ils ont tiré dessus ? Est-ce qu'ils ont pris ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... C'est la peur. Nous, nous n'avons pas peur. Aujourd'hui, ça a changé. Le professeur Faconde est réclamé partout. Ce n'est pas nous qui réclamons Alfa-Conde en première position. C'est certains de nos adversaires politiques qui ont reconnu leur erreur, qui ont dit, oui, mieux Alfa... Il fallait rester avec Alfa-Conde. C'était mieux avec le professeur Faconde. C'était mieux avec lui. Allô ? Est-ce que vous comprenez ? C'est mieux avec le professeur Faconde. Malheureusement, vous vous êtes surpris qu'aujourd'hui, qu'on ne parle que de son retour, qu'on ne parle que de lui. Vous comprenez ? Donc, petit, moi, je ne mettrai pas ton nom. C'est toi seul ? C'est normal quand tu es payé. Avant, si tu avais cette petite chaîne qui n'était pas financée par Amara ou par Goumou, si tu as aujourd'hui une petite télévision, ce n'est pas une chaîne de diffusion, comment tu l'as payé ? Tu es un gérant de motel, pas hôtel, des motels, où les gens viennent payer 50 dollars pour se soulager avec des prostituées. C'est ça que tu gérais. Tu viens de faire un direct tout de suite à quelqu'un. Je l'ai dit juste de... Moi, je dis aux gens de ne pas m'envoyer les verts des communicants. Je tout le temps dis ça. Mais bon, les gens ne comprennent pas. Quelqu'un m'a envoyé, tu as fait une vieille... Je disais, je n'ai pas écouté les blogueurs, les communicants de suivre le CNRB que nous voulons déstablir le pays. Nous voulons que le pays se gâte. Personne ne veut que le pays se gâte. Moi, je pense que ce n'est pas quelqu'un de l'IFDG, de l'IFR, qui a rendu la Guinée actuellement comme ça. Nous ne sommes nullement responsables de ce qui est arrivé avant. Regardez aujourd'hui, la façon dont la Guinée est aujourd'hui là. Est-ce que nous sommes responsables de ça ? Moi, je ne pense pas si quelqu'un est responsable de ça. Qui est responsable ? C'est vous. Moi, je l'ai dit sur la page de Mamoudou sur l'IFR que quelqu'un vient me montrer un contrat signé par Gomu ou bien par Gomu. Comment il s'appelle là ? Comment il s'appelle là ? Le chef d'Amazou, le chef d'Amazou général. Ok. Merci beaucoup, Jeune Evie. Merci, Jeune Evie. Ça, c'est une très bonne information. Donc, merci beaucoup, Fatma Tassman. Donc, je voulais lire vraiment le message de mon frère, Jeune Evie. Voilà. Donc, Gomu ou Mohamed Biavogui ont signé quels contrats qui sont en train d'être exécutés aujourd'hui. Dieu, merci pour nous, d'ailleurs, plus arc-en-ciel. Tout le monde, même ceux qui n'aiment pas le Fakone, disent que ce sont des projets du professeur Fakone qui sont en exécution. Vous n'avez pas honte avec ça. Vous n'avez pas de tout honte avec ça. même lorsque vous avez invité Kagame pour inaugurer le pont qui porte son nom, même si vous n'avez pas dit que vous remerciez à Fakone, mais les habitants de l'alentour-là ont remercié le professeur Fakone. Non, Dumbuya. Vous n'avez pas honte avec ça. Des entreprises, des contrats qui vous êtes en train d'exécuter, on vous laisse pour aller remercier celui qui a été renversé. C'est une fierté pour tout herpésiste. C'est une fierté pour nous. Voilà pourquoi je te dis que tu peux continuer à faire tes propagandises. Mais tu es libre. Tu es payé, tu tout sables. Allô ? Bien sûr, en direct, monsieur, OK ? Vous comprenez. Donc, vous n'avez pas honte avec ça. Est-ce que vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, regardons ce qui s'est passé. Hier, vous avez échoué dans votre communication. Amara est parti trouver une vidéo. D'abord, vous avez très mal fait la vidéo. Heureusement, mon frère Damaro avait fait un direct la nuit pour montrer la vidéo de Cortez Dumbuya où vous avez mis Dumbuya en train de passer dans la ville de Conakry. C'est ce qui est inexactif, qui n'est pas... C'est l'une des anciennes vidéos. Vous savez, il y a eu tellement de bruit, il y a eu tellement... Les gens ont dit « Hummm, ça sent très mauvais. » Et ce n'est pas nous qui avons créé l'odeur-là. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de ce qui est arrivé actuellement. L'atmosphère autour même de Dumbuya a été créée par ses conseillers, par Dumbuya lui-même, les conseillers. Est-ce que je vais me faire comprendre ? Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ce n'est pas nous. Je m'excuse. Aujourd'hui, mangez-mangez, tape sur la table, je suis ferme là-dessus. Le monsieur a des problèmes. Le monsieur est malade. Le monsieur a été blessé. Et voilà, c'est point barre. Et lui, il le sait. Moi, je vous comprends parce que vous ne le voyez pas. Vous, vous travaillez pour Dumbuya. Vous ne le voyez pas. Vous coopérez, selon vous, vous travaillez pour le CNRD. Voilà, Madik Sanfantia qui a laissé son travail. Qui ne travaille même pas. qui a dit devant tout le monde qu'il rentre à Conakry pour organiser une grande série de communication autour du CNRD pour faire passer les messages et dire que le Seigneur doit passer lui. Madik Sanfantia arrive. Aujourd'hui, c'est son jeune frère qui a derrière. Le Vaurien, lui aussi, il ne travaille pas. Il ne fait que voyager. Ils sont en train de soutenir quelqu'un qui a assassiné, qui est assis sur le corps des enfants de Jean. Jusque là, nous sommes comme ça. Je pense que personne n'a vu ni moi, ni mon ami Sabari n'a vu un certificat de décès. Les mamans nous ont écrit. C'est nous qui avons dit aux mamans évitez de nous écrire, arrêtez de nous appeler, sinon ils vont tracer vos appels et vos enfants sont morts. Voilà. Beaucoup de ça qu'on appelle aujourd'hui en technologie avancée. Voilà. La vérification des tests ADN. On vérifie, on prend même si c'est un os comme ça, on te restitue, tu enterres. C'est l'os de ton enfant. Nous avons dit ça à beaucoup de mamans. Calmez-vous actuellement là. Ils ne le feront jamais. Maintenant, je me demande, vous qui, vous qui, au temps de pour ça, va condé, sauf à nos oreilles en disant que vous êtes des démocrates, qu'Alpha Condé et sa compagnie et sa bande sont des dictateurs. D'accord. Aujourd'hui, le peuple de Guinée a compris. Moi, je me demande, moi, Benito aussi, c'était l'inverse. Je n'allais jamais soutenir Alpha Condé s'il avait fait un coup d'État. Le pourquoi ? Parce que, entre celui qui a pris les armes, c'est-à-dire qui a fait un coup d'État en assassinant les gens et celui qui a changé la constitution à organiser une élection, je préfère que celui qui a changé la constitution, je me bats contre lui pour équiper le pouvoir à travers les démarches et autres, au lieu de soutenir quelqu'un qui a tué et qui n'a pas fait le compte-rendu et jusqu'à là, incapable de donner la liste des membres qui composent ce Sénégal. Jusque-là, nous sommes comme ça. Merci beaucoup, mon ami Nafas. Salut, Kamal. Je ne le ferai jamais, je ne supporte jamais quelqu'un qui a assassiné. Vous êtes les démocrates. Selon vous, vous êtes les démocrates. Le Monde d'Antia a vu la publication de Habib Marouane. Habib Marouane n'est pas rpziste. Oui, il dit qu'il regrette d'avoir attaqué Alpha Condé juste après le 5 septembre. Même Abouakar, le dialogue de film FM, regrette. il y a beaucoup de ces journalistes qui regrettent aujourd'hui d'avoir attaqué l'ORPG. Habib Marouane m'avait dit que l'ORPG est mort. Je me rappelle, l'invité était Suleymane. Il dit, mais comment l'ORPG va se relever par rapport à... C'est fini pour l'ORPG. Il dit, quoi ? N'est-ce pas ? L'ORPG est un parti implanté partout en Guinée. Donc, c'est difficile. Oncle Damar est venu dire que c'est très difficile d'avaler l'ORPG. L'ORPG, on ne peut pas manger comme ça l'ORPG parce que d'autres pensaient que c'était fini. Aujourd'hui, c'est ce RPG qui est numéro un. Est-ce que vous comprenez ? Voilà ce que mon frère qui donne des très bonnes nouvelles. C'est comme ça. Tout le monde a vu le général Sadiba ici qui avait enlevé le base du CNRD ici. Il a enlevé ici son base du CNRD ici le jour de la passation du service. Vous prenez une ancienne vidéo, vous mettez, vous dites, voilà Sadiba, j'avais envie de quelqu'un qui a dit qu'après son limousage, Sadiba fait ça. sa réapparition. Bon, je ne rentrerai pas dans ce dépassé, c'est honteux. Ça là, vous avez tapé pour toi avec votre affaire d'image. Tout le monde le sait. Allez-y, les commentaires. Amara et Moussa se sont arrangés à trouver des images pour dire qu'il y a l'union dans l'armée, ça va, et puis voilà, Sadiba, voilà, Abraham Asourbis et tout, voilà. Mais vous savez très bien que ce sont des anciennes images. ce que nous nous disons, c'est ça la vérité. Pourquoi alors, si vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie, vous aimez ce pays, comme vous l'avez dit, que vous êtes venu faire de l'amour à ce pays-là, pourquoi alors vous misez de la presse ? Pourquoi vous ne voulez pas que la presse parle ? Pourquoi vous coupez Internet ? Pourquoi vous attaquez, vous payez les gens pour attaquer, parce qu'il y a, et qu'on appelle ça ? À ma connaissance, les vrais activistes s'attaquent au projet, au faux projet de Doumbouya et à Doumbouya, pas à quelqu'un d'autre. Pas à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ? Donc, je voudrais dire ceci. Moi, je vous demande encore une fois, je vous encourage à venir insulter sur ma page. Moi, je vous encourage. Le problème, c'est que je me bats pour que ceux qui vous répondent là arrêtent de vous répondre. Hier, j'ai envoyé les messages à beaucoup de personnes. J'ai dit, laissez-les, s'il vous plaît. Moi, je ne vois pas. Il dit, il a insulté, laissez-les. Est-ce que vous comprenez ? Par exemple, je donne un exemple, voilà encore une personne qui passe toute sa vie en train de me suivre, Fatma Takaba. Elle est très fan de baile. Mais voilà, c'est un faux compte. Au fait, ne le répondez pas. Elle est partout, sur toutes les pages. Même ceux qui font les montages des vidéos là, qui font 100 000, 60 000 vues, qui nous aident beaucoup dans la publicité, elle est partout. Je ne sais pas si elle me connaît personnellement ou je ne sais pas si elle est amoureuse de moi ou je ne sais pas si c'est un garçon. Mais en tout cas, c'est un faux compte et elle ne peut pas s'identifier parce qu'elle n'est pas femme. Mais il y a une personne qui m'a dit que c'est une des prostituées du CNRG. J'ai dit, ah bon, bon, ça c'est plus fort que moi. On est en collège. J'ai dit, non, est-ce que c'est une femme ? On dit non. Je peux t'envoyer sa photo. C'est une prostituée. J'ai dit, ah bon, elle dit oui. j'ai dit, ok, ce n'est pas trop important. Tout qu'on fait, ça fait une semaine comme ça et ce qui beaucoup de mes traîtes. Donc, ne répondez pas. C'est ce que je dis. Dieu merci, elle a écrit. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Ne répondez pas. Laissez l'insulter, s'il vous plaît. Donc, je reviens sur le cas de Youssouf Boundoussila, qui est un exemple. Pourquoi j'ai pris le cas de Youssouf Boundoussila ? C'est un exemple. Mais, regardez aujourd'hui la Sierra Leone. Une république indépendante qui a son port, le port de Fuitown. Si vous avez un port, cela s'y pose. Je dis bien. Ah, c'est Kaba de la RTZ. Ok, salut, merci beaucoup mon frère de valeur, le forestier Marcus. Oui, c'est Kaba de la RTZ. Ah, ok. Je dis bien. Regardez le port de Sierra Leone. Si vous avez un port, cela signifie que vous avez des entrées, vous avez des taxes, que les gens payent, vous avez une économie. Comment est-ce que la Sierra Leone peut venir demander à la Guinée de prêter des urnes ? Est-ce que vous comprenez ? Prêter des urnes. Vous avez vu ça ? Merci pour qu'il y ait un travail. La Sierra Leone indépendante, la Sierra Leone, depuis tant de l'ensemble, jusqu'à là où nous sommes comme ça là, en tout cas, tous les Guinéens se demandent une première, un État indépendant qui a son économie, qui a ses recettes, qui a son aéroport, qui a son port, qui a sa douane, demande à un pays de le prêter les urnes. Vous vous rappelez de mon direct concernant les urnes ? Ça a dit, Moury a demandé, Moury a demandé aux militaires des forces spéciales, a demandé à Doumbé de l'aider pour que les éléments des forces spéciales qui sont à Caléa, d'aller chercher. Non, même si ce n'est pas un problème d'Alpha qu'on ne sait pas un problème politique, mais comment est-ce qu'un État indépendant, la Sierra Leone, non, même si, laissons l'affaire de la politique, comment la Sierra Leone ? La Sierra Leone, on a beaucoup d'amis, les frères, qui font le commerce entre la Sierra Leone et la Guinée. La Sierra Leone, c'est un pays minier. Il y a les ressources miniers, il y a la Frenon. La Sierra Leone exploite les ressources miniers, la Sierra Leone a le diamant, l'or, la Sierra Leone a tout. Est-ce que vous comprenez ? La Sierra Leone a son port. Et donc, dites-moi que la Sierra Leone ne fait pas de recettes. Les urnes, elle la coûte combien ? Non. Maintenant, c'est la Sierra Leone qui demande à la Guinée, de le prêter les urnes pour son élection. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Et nous, nous sommes normalement, comment on donne, comment on retourne à la contre, on retourne le pouvoir ? Moi, je ne suis pas l'enseignement, mais il y a beaucoup de frères qui m'ont dit, il y a trop de diamants, il y a trop de ressources miniers, mais presque, c'est le même pays. Presque, c'est le même pays. C'est le même pays. Ou bien, vous avez entendu une fois le temps d'Alpha Condé, parce qu'il y a eu l'exemple, on a demandé à Alpha Condé de les prêter des urnes, vous aussi. Ou bien, on a demandé à l'enseignement raconté. Et vous aussi. Non, on me l'a dit, on dit, il y a tellement de ressources minaires dans ce pays-là. Maintenant, comment nous devons retourner à l'ordre constitutionnel ? Vous avez vu, non ? Pourquoi je fais ce petit direct ? Pourquoi je fais ça entre parenthèses ? C'est parce que il y a un frère qui a beaucoup insisté dessus. Il dit, Benito, ça, ça te dirait qu'il dit ? Non. Comme je suis au boulot, au retour, je ne ferai rien. Il dit, tu avais dit qu'ils sont en train de ramasser les urnes pour aller les brûler. J'ai dit, Il dit, mais tu as vu ce qu'ils ont fait ? Ils ont vendu. C'est-à-dire, c'est le mot-là que tu dois dire. Ils n'ont pas prêté. Ils n'ont pas prêté. Ils ont vendu. Je vous le juge de ce qui s'est passé entre le frère. je lui dis, c'est pas. les urnes ont été achetées par l'argent des contribuables guinéens. Tout l'argent qui est rentré dans l'élection de 2020, à 99, tout est l'argent de la Guinée. Avant le café, je suis en Guinée. Les urnes ont été vendues par le mouri. parce que les serralonnais ont mis sur leur site un marché d'achat ou quoi, je ne sais pas, les fournits, j'ai dit, non, on mange. Bon, comme c'est des sites qui mangent, ils ne fréquentent pas. Ils disent, voilà. Et de tout qu'on fait, ce n'est pas normal de prendre les urnes. La Guinée doit organiser les élections, remettre le pouvoir à un civil. On doit remettre le pouvoir à un civil. Mais celui qui veut aller aux élections ne doit pas prêter les urnes si on s'en tient au mot prêter. Mais il m'a dit, c'est vrai que tout ce que tu dis là, tu dis qu'il ne veut pas rendre le pouvoir. C'est-à-dire, c'est un club de personnes qui sont venues rééquiper le pouvoir, partager le bonus. C'est ce qui est vrai. Et là, on m'a donné raison. Et c'est ce que je dis. Et je vais le dire tous les jours. Ce sont des amis, des anciens camarades qui ont décidé de s'attaquer à la République. La population est assise en train de les regarder. Papa Fofada, c'est un ancien ami de Doumbouya. Guy Bajakite, c'est là-bas où Doumbouya était logé en France. Je cite, ce sont les amis de Doumbouya. Beaucoup parmi eux qui sont autour, ce sont les amis de Doumbouya. Des amis d'enfants de Doumbouya-Cancan. D'autres sont là-bas, on ne cite pas les noms, mais ce sont parce qu'ils ne sont pas à l'école. Ce sont les amis de Doumbouya qui sont les simples conseillers qui touchent entre 15, 20, 30 millions de francs guinéens. Et nous, nous souffrons, la population souffre. Pour ceux qui veulent aller aux élections, nous, on doit aller aux élections. Alors, comment on va retourner à notre conscience ? Comment notre pays va élire son président ? Voilà un autre point qu'ils ont créé pour retarder les élections. D'abord, ils ont demandé 600 millions. Aucune ambassade, aucun consulat n'a prêté oré à ça. Ils ont laissé tomber parce qu'ils savent que c'est archi. Mais qui va les remettre 600 millions de dollars ? C'est pourquoi ? C'est organiser les élections, remettre le pouvoir à l'ensemble de la puissière et empocher de l'argent. C'est ça. C'est préfabriquer les résultats, tout préparer, faire les élections, supprimer certains autres et puis remettre le pouvoir à l'ensemble de la puissière et puis c'est terminé. Et puis protéger pour un départ son pouvoir et puis c'est fini. Et ils vont se partager le butin. Voilà, c'est les gens qui sont venus pour se partager le butin. C'est tout. Donc, en tout cas, moi je demande à la population, voilà un exemple. Heureusement, ça là, c'est purement pratique. Ils sont venus vous remettre, ils s'en vont remettre les urnes. D'ailleurs, déjà, l'accord a été signé, donc c'est terminé. Ils ont remis à la serre, ils ont gardé ça là-bas, on n'en a plus besoin parce que dans le contrat, ce que nous avons demandé à l'Union Européenne, à la communauté internationale, c'est d'acheter les urnes, c'est reprendre tout à zéro et pourtant on pouvait utiliser les urnes pour les élections à venir. Mais comme ils ont fait avec le stock de carburant, avec le salaire qui était stocké à la Banque Centrale, c'est comme ça aussi, ils procèdent pour les urnes. Ils sont venus trouver plus de 11 mois de stock de carburant, non, 11 mois de stock de salaire, combien de 6 à 7 mois de stock de carburant, ils ont tout vendu. Vous comprenez ? Donc, excusez-moi, ils ont tout délapidé, ils ont tout vendu, ils ont tout donné comme ça, cadeau aux gens. Voilà les urnes aussi qui sont battus. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui sont assis, que nous ne voulons pas un coup d'État, c'est rentrer et sortir comme ça, là. Nous, on veut la paix. Vous voulez la paix, les gens ne veulent pas la paix. Ceux qui ont braqué le pays, là, eux, ils ne veulent pas la paix. Et vous, vous chantez tous les jours avec des petits communicants bidons, on veut la paix, on veut la paix, ils sont assis là-bas. Et pourtant, ils aussi sont assis à l'étranger. Nous, on veut la paix. Vous voulez la paix. Comment on gagne la paix ? Vous ne savez pas que pour avoir la paix, d'autres font la guerre pour avoir la paix. D'autres se battent pour avoir la paix. D'autres s'entitouent pour avoir la paix. La paix ne sortait pas seulement dans la bouche d'air. Vous comprenez ? Que ce soit très clair pour vous, les petits communicants. très clairs. Tu as compris, un de ces énergies. Moi, je pensais que tu allais faire la publicité des projets, des contrats signés en montrant l'Union européenne, la Banque mondiale, FIDA et autres qui ont signé des contrats avec Gomu. Là, on pouvait comprendre. Mais quand on est en train d'exécuter, on est en train d'aller montrer des contrats, des chèques qui sont signés par l'ancien régime. Voilà, des chèques de décaissement où le nom, c'est l'ancien gouvernement. Vous n'avez pas honte avec ça. Je reviens pour ce dernier-là. Il y a beaucoup de ses amis qui m'ont appelé pour me donner... Jusuf Bundou, qui résidait au Canada, voilà, qui dit devant le monde entier qu'il est docteur en environnement. Voilà, il a obtenu son doctorat, selon lui, son doctorat en environnement au Canada, au Canada ici, juste ici, à 390 kilomètres de chez moi ici. Voilà, selon lui qui l'a honte mêle. Ses amis ont réagi par rapport à ça. Ils ont réagi, d'autres sont... D'autres veulent même intervenir, faire des vidéos pour démontrer que c'est un menteur, il n'a pas son doctorat en environnement. Voilà, ils sont fermes là-dessus. que Jusuf nous montre, nous donne le nom de l'université qu'il a donné le doctorat. Que Jusuf Bundou, c'est là, nous dit, là où il a obtenu son doctorat en environnement, qu'il le dit. Voilà. Andel de Kafoué, Bintou, en est au Canada. D'autres ont fait 20. D'autres même sont fonctionnaires au Canada. Ils sont fonctionnaires dans l'administration du Canada. D'autres sont à Montréal. Il y a un groupe, il y a trois personnes, il y a un certain, quoi, Salif Konate. Alors, Salif Konate, lui, il est à... à Montréal. Voilà, il y a Fred Tunkara qui je connais bien. Lui, il a la chose, comment on appelle ça? C'est un nom qui a un nom, il y a une ville qui a un nom espagnol, là. Lui, il est par là-bas. Il est de où y aller. On le connaît très bien ici. Et d'ici, si tu veux discuter, tu dis, non, il dit qu'il a un doctorat. Je peux appeler Tigan World Music. On peut appeler Tigan World Music. Voilà, il ne va pas te le dire, mais Tigan peut être témoin. Tigan World Music, il peut être témoin. Il peut être témoin. Voilà, il peut être témoin. S'il dit la vérité, s'il n'a pas peur que Tigan nous dise parce qu'il le connaît très bien. C'est-à-dire, tout le monde le connaît au Canada ici, qu'il nous dise où il a apprécié son doctorat en environnement. Voilà un monsieur, excusez-moi, qui a passé tout son temps à attaquer les ministres du professeur Alphacone. C'est lui qui nous a traité les ministres d'Alphacone font que faire voyager des filles. Est-ce que vous comprenez? Et je le dis, je le répète, lui, Yusuf Boundo, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit par rapport aux filles qui voyagent en Turquie. Et ça, il a pris ça à partir d'une de mes vidéos où j'avais attaqué deux personnes que j'étais... Il y avait deux filles. La fille voulait même intervindre sur ma page. Il y a une amie qui dit non, on n'accepte pas parce qu'elle voulait régler son compte avec sa copine qui est sortie avec le ministre en question. C'est à partir de là parce que c'est des gens qui suivent nos pages avec de faux comptes. Il n'y a pas un membre du CNRD qui ne suit pas les lives des communicants du RPG. Il n'y en a pas. Ils suivent tous. Donc, c'est Yusuf Boundo qui parlait de ça. Et aujourd'hui, il n'ose pas dénoncer Sarah Wright qui a enceinté une fille qui est en espace. Il n'ose pas dénoncer le président du CNT qui a enceinté la fille de ce qui est aux Etats-Unis ici, en Maryland ici. Il ne peut pas le dire. Mais on veut le collectif qui l'a déménagé par là. Il ne peut pas dire ça. Au-delà de ça, c'est lui qui avait parlé du cas de Zeynab Gates. L'argent volé au niveau du ministère de la Santé. Il a quitté le ministère de la Santé. Il est venu vers le ministère de Zeynab Nabaya. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Il y a même documenté et en ce temps-là, comme les grandes gueules étaient à nos pas, à étiver nos pas, on prit ça pour médiatiser, pour dire non, voilà, voilà, voilà. Et on s'est battus pour défendre. On s'est battus en prouvant le contraire. Et c'est lui aujourd'hui qui veut poursuivre Habib Marouane. Est-ce que Marouane fait là, c'est normal ? Madame Marouane est en train d'inquiéter. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre les têtes de mort. Un membre du CNT. Merci beaucoup, mon grand. Lui, il met seulement les cœurs. Il met seulement les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà, quelqu'un est en train de vous battre en tête de mort et il n'ose pas écrire. Lui, pour les boucher. Ça, c'est le rôle d'un journaliste d'investigation. C'est comme Akouba, le film est fait. Comment il s'appelle ? Moussa Moïse qui est aujourd'hui est un journaliste d'investigation. Donc, Habib Marouane est un journaliste d'investigation. Donc, le gars est en train de faire son travail. Il a écrit un article. Si vous voyez, dans ce pays-là, Habib Marouane existe dans ce pays-là. Il est dans le pays-là. Il ose écrire un article. Ce qui est ferme sur ses sources. Il est ferme sur ses sources. Tant que toi, tu ne peux pas dire le contraire. Tu ne peux pas en aucun cas dire le contraire. Donc, aujourd'hui, c'est lui en cachette qui s'en va porter plainte et on appelle Habib pour dire non, il y a une plainte contre, il faut te présenter. Et là, maintenant, la presse que je félicite beaucoup, la presse guinéenne qui ne se laisse plus manipuler, c'est lui qui porte plainte contre et un journaliste. Toute la presse se lève. Voilà ce qu'on appelle l'union. C'est comme ça aussi que nous appellons les forces vivre. La population a se lèver. Vous avez aujourd'hui un seul journaliste, même si c'est un simple écrivain, un calligraphe ou quoi, dès qu'il est menacé par un membre du secteur, tout le monde se lève. Et vous connaissez la suite du dossier. Vous connaissez la suite du dossier. On met ça quelque part là-bas. il est en train parce que franchement, le Yusuf Bundou qui disait que nous sommes des voleurs, lui aujourd'hui, il est le numéro 3 de tous les voleurs du Seigneur. Il est le numéro 3. Il a l'enseignement technique là-bas. Et curieusement encore, il dit qu'il travaille, il a donné un contrat à une presse. Un contrat à une presse où l'argent, jusque-là, on ne sait pas. Les gens-là, ça va où passer l'argent. Le Pétan, bon, il a peur parce que si Abime continue, l'article est sorti. Il a peur que le vérificateur crée dans ça et puis il envoie une convocation. Il dit, c'est ce qui est arrivé à Mandian. Lorsque Mandian faisait les dépenses par-ci, par-là, placait de l'argent, la suite, ils ont créé un conseil d'administration au niveau de l'OGP. Mandian n'était plus volé. Et d'apprendre, Mandian s'est tué. Et on a vu, Fama Kanté ne parle plus de ce qu'il y a. Fama Kanté m'est devenu un journaliste, un journaliste reporté, je peux dire comme ça parce que Fama Kanté ne fait que partager les journaux de France 24 et RFI. Depuis que son boss est rentré dans les ennuis, il a arrêté de... C'est pour vous dire que ce sont des profits. Ils sont tous comme ça. Depuis que Fama Kanté a su que Mandian n'en va plus d'argent, voilà, merci, merci, Kourouma, Mandian n'en va plus d'argent et il n'y a pas, il n'y a plus une suite au vol. Lui s'est débarrassé des Mandian, il ne parle plus de Mandian, il ne fait plus de la Guinée, lui se cherche ailleurs. Lui, Fama Kanté. Ils sont tous comme ça. Donc aujourd'hui, lui, Yusuf Bundou, il se permet de menacer, je peux dire que c'est menacer, influencer, il veut influencer, il veut menacer Habib. Et moi, j'apporte mon soutien total à Habib Maroua. voilà. Et comme lui-même, il a dit, il partait qu'il a dit, il a dit, lui-même, comment on appelle ça, lui, comment il s'appelle, Habib Maroua, il a intervenu, voilà, il a intervenu en disant clairement, voilà, en disant clairement devant le monde entier, qu'il persiste, il signe qu'il va poursuivre son enquête, c'est un journaliste d'investigation, il va tout le temps écrire sur ce dossier-là que Yusuf Bundou n'a qu'à aller porter plein là où il veut. Merci beaucoup, mon frère Kourma. Nickel. Donc, moi aussi, moi, Benito, je soutiens Habib Marangori des mains contre Yusuf Bundou. Tu comprends? Yusuf Bundou, tu as vu, c'est ce que je disais à l'autre, comment il s'appelle, à l'air du CNRD. Vous savez, vous dormez aujourd'hui, vous avez peur d'entendre que Doumbouya est pris. Tous les jours que tous les ministres de sécurité, je vous préfère gouverner, chaque matin, quand 6 heures arrivent là, vous demandez si Doumbouya n'a pas chuté. Albert Sino, le roi, pas d'or, non, 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 il n'a pas été à l'école, c'est un braqueur. Rue, même en personne, il est braqueur. Ceci est un braqueur. Voilà. Si un braqueur dit à des voleurs qui ont volé leur diplôme et leur CV, moi, je préfère soutenir ceux qui ont volé leur CV, quand même, ils sont allés jusqu'en 10e. Voilà. Voilà. Jusqu'en 10e. Tu comprends? Donc, Yusuf Bundou, tu dois expliquer, tu dois intervenir, au lieu de venir, au lieu d'aller porter plainte pour diffamation et autres là. Viens, organise une conférence de presse, montre-nous que les gens ont reçu leur bourse, ils sont partis. Montre. Le contrat qui t'est assigné avec cette presse là aussi, que tu montres ça, c'est terminé. Maintenant, que tu nous montres le diplôme, le doctorat que tu as au Canada, nous avons beaucoup d'amis au Canada. Ce n'est pas moi, je le dis devant mes abonnés, parce que je respecte mes abonnés. Moi, je respecte mes abonnés. Malgré qu'hier là, avant qu'hier là, vous voulez nous discréditer en montrant des anciennes images, pour dire que Doumbia va bien, Doumbia lui-même, il sait là où il est. Merci grand-père, qu'on est en haut. Nadia, comment vas-tu ? Lui, il sait là où il est. Voilà, c'est ça, le souza, celui qui a braqué. Moi, je le dis, donc, si, au lieu que tu rentres dans un débat, il n'a pas ce débat, c'est toi qui t'as... Abime Marana, parfaitement raison, il est le champion en dénigrement, tu es le champion en mensonge, c'est toi qui mentais sur tout le monde, c'est toi qui connaissais tous les dossiers. Abime a raison, il n'y a pas ce que tu n'as pas dit. Tu avais tout, t'as dit pour toi, selon mes informations qui sont dans le gouvernement d'Alpha Condé, c'est rentré, sorti comme ça, selon mes informations dans le gouvernement d'Alpha Condé, c'est comme ça, selon mes informations, selon, 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 selon. C'est sur ça que tu écrivais, tu écrivais tous les jours sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Aujourd'hui, on te demande de te justifier, on te demande de te justifier sur ces fameuses bourses, parce que ce n'est pas Marouane qui a écrit ça, ce n'est pas Marouane, c'est ceux qui ont, ceux qui ont reçu les bourses là, qui ont dénoncé qu'ils n'ont pas reçu, en réalité, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas été, ils n'ont pas reçu. Quand le monsieur vient et écrit là, pourquoi tu l'attaques? Hein? Pourquoi tu l'attaques? Non, voilà, mon respect à mon grand, Faudé Akam, grand-mère, on n'ira pas à un conseil de ministre. Moi, je vous ai dit ça. Le gars est, le gars est en train de se reposer au petit, petit Moscou. J'ai dit, allez-y voir petit Moscou, comment c'est sécurisé, laissons tomber, le reste là. Voilà, Jusuf, tu es un bon arien, vous rien n'ira. Ce sont tes amis qui m'ont appelé, moi, je ne sais pas, c'est eux qui m'ont appelé. Il dit, Benito, s'il te plaît, dis à Jusuf Bundou de te montrer son diplôme de doctorat au Canada ici. Nous, nous sommes là. Moi, je suis fonctionnaire dans l'administration de Montréal ici. Je suis fonctionnaire ici. Qu'on me donne que Jusuf vienne d'y voir mon diplôme de doctorat qu'il montre à tout le monde. Et puis, c'est terminé. Mais c'est à partir de ce diplôme que tu as eu ce poste-là où tu es. Un diplôme, un doctorat monté, un diplôme. Non, c'est ça même, il boit très bien même. Donc, je vais terminer par ça. Je m'adresse aux forces spéciales. Il me dit, Fala, vous, les éléments des forces spéciales, je le dirai tous les jours, pas de négociation, ne négociez pas. Vous comprenez ? Ne négociez pas. Personne n'est pour vous parce que ce qu'on vous a dit là, quelque part, c'est une réalité. Mais le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement là, on nous trouve actuellement, si vous, si vous, si vous vous débarrassez de lui, vous n'aurez que des amis au niveau des ennemis. On sait, oui, vous avez fait un coup d'État. Vous avez assassiné, vous avez fait assassiner vos amis le 5 septembre. Il y a eu un article qui est sorti, j'ai lu dessus ma page, où on dit que vous avez été trompé. Oui, tout le monde reconnaît que vous avez été manipulé et trompé par votre chef. Mais aujourd'hui, il y a un bras différent entre vous et ce type qui vous a menti. C'est ça la question. Aujourd'hui là, c'est Dieu qui a fait notre parole. Dieu a montré à tous les éléments des forces pour ça qu'il est menteur et manipulateur. Vous avez vu non? Et puis ce qui me plaît en vous là, c'est lorsque vous dites vous dites ça, ça ce n'est pas fou, c'est la vérité. Est-ce que vous allez vous dire? C'est ce qui a envoyé le problème au palais de mon médecin. C'est ce qui a envoyé le problème au palais. C'est à cause de ça à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que lui, il ne s'attendait pas que vous le bloquiez. Vous avez juste voulu le rencontrer. Vous dites que vous voulez le rencontrer. Il a été surpris et vous avez commencé à le détailler. Mais tout ce que vous avez détaillé, tout est faux et tout est vrai. Je m'excuse. Tout est vrai. Voilà sa fille qui ne s'est pas vannée en Suisse. Il a enlevé sa fille en France. Il sait qu'on peut bloquer son compte. Il l'a envoyée en Suisse où on ne poursuit pas. Et je le répète, quand vous parlez de ce conseil-là, j'aime ça. Quand vous parlez de ce conseil-là, j'aime ça. Papa Fofana, c'est un intellectuel. Papa Fofana. Il a quel doctorat? Lorsqu'ils ont voulu qu'il n'y ait pas pas son ministre-là, qui a écarté papa? C'est qui a construit le gouvernement? C'est qui? C'était pas cette chose. C'est Idi Amin. Idi Amin Dabouès a cessé à comprendre qui est ami. Qui est ami d'abord? Qui est ami à Doubouya? Il a évité que beaucoup d'amis de Doubouya soient ministres. Il a évité. Il les a envoyés au palais là-bas. Ils sont là-bas. Tous les conseils d'administration-là, ALTPBA, OZPBA, c'est qui? C'est pas eux. Donc, Aenya Laka, ouvrez vos yeux. Même s'il dit qu'il va vous donner 20 milliards, vous savez qu'il ne peut plus vous donner parce qu'il n'a pas d'argent. Vous savez très bien qu'il n'a pas d'argent avec Alonco-Ortabolo. Et puis, vous avez choisi le bon moment pour le coincer parce qu'aujourd'hui, les Américains ont bloqué tout. Et quand on parle de la même fois, ça fait 4 mois, je le dis, si vous devez financer en Guinée, passer par tout le monde, il faut passer par les banques américaines. L'Indien là, il sait dans quoi il s'est mis. L'Indien qui est parti le manipuler là, lui, il sait dans quoi il s'est mis. Donc, là où nous sommes arrivés, c'est ce que mon frère Souza dit comme ça là. C'est comme une femme. Tu peux enceinter une fille. C'est un problème. Et puis, tu peux aller en prison. Parce que c'est le même cas. Parce que quand vous faites là, on ne peut plus revenir. Tu as enceinté, l'enfant est né, tu ne peux plus ça. On ne peut plus. Ah, c'est la même chose pour le courrier. Vous avez déjà fait, on ne peut plus revenir dessus. Maintenant, pour rectifier, pour corriger, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous avez vu la propriété, vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils disent au niveau là, tout est faux. Vous êtes derrière lui, vous avez vu ? On ne vous donne par week-end 2 millions, 3 millions, vous vous contentez de ça. On recrute vos soeurs et vos copines, on les place. vous vous limitez à ça. C'est tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de châteaux comme c'est qu'Amara est en train de faire. Vous n'avez pas besoin des écoles là qui sont en 1. Vous n'êtes pas jaloux. Amara a acheté une maison au Canada ici, là. Ils sont en train d'acheter une maison partout. Ils ont des maisons partout à sous-région. Vous n'êtes pas jaloux. Vous vous contentez de 100 millions, de 50 millions. Vous ne savez pas que si vous quittez, ils vont dissoudre. Votre unité sera dissoudre. Un mot là. Voilà, il n'y a pas besoin de négocier là. N'acceptez pas. Je me dis dans tous mes directs, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Non, n'acceptez pas. Voilà. À la fois, tout ce que les Amara, les Balas, Amara, les Yudiamine, n'ont eu là. Vous allez voir tout ce qui va se passer. Si vous le laissez là, il va se débarrasser de vous. Si vous le laissez là, il va se débarrasser de vous. Alcalon. C'est quelqu'un qui n'est pas bien formé. Tout ce qui s'est fait pour tirer à bout pourtant sur quelqu'un. Alcalon. Donc, en attendant, il faut lui, il faut lui bas et rien. Moi, je vous encourage. On est ensemble. Vous comprenez ? Ne le laissez pas. Voilà. En attendant là, vous, les autres, souffrez sur ma base. Voilà. Quand je finis, mes diètes, allez souffrez en train de souter là-bas. Vous savez très bien que vous avez des soucis et des problèmes. Petit communiquant du CNRD. Souffrez. Voilà. Moi, je vous demande encore, quand on vous bloque là, activez encore, venez. Vous avez vu, ça fait plus de deux ans que nous sommes là. Aujourd'hui, vous avez peur. Tous les jours, on parle d'Alpha Conde. Vous avez vu, les femmes de Zéry Corée. Je viendrai rendre hommage à Zéry Corée. Les femmes réclament le retour du professeur Alphacone. C'est tout, hein. La dame s'est excrimée en Gerzé. Les gens ont entendu. Ils sont allés attaquer le sorti qu'est mort de Zéry Corée. Ils l'ont attaqué parce que le vieux dit qu'il n'est pas. Ils ont demandé au vieux de se déplacer pour aller parler aux autres communautés. Il a refusé. On dit non, le vieux est de mèche avec les... Le vieux dit que ce n'est pas mon travail. C'est ça un sage. Le sage de Zéry Corée est un sage. Comme l'imam de Cancan. L'imam de Cancan est un imam. Voilà. Voilà un imam qui a peur de Dieu. Voilà un sage de Zéry Corée qui a peur de Dieu. Il dit je ne fais pas. Je ne suis pas politicien. Celui qui a aidé Zéry Corée c'est le professeur Alphacone. Celui qui a donné le courage à Zéry Corée c'est Alphacone. Celui qui a fait tout à Zéry Corée c'est Alphacone. Et point barre. C'est tout. En attendant la souffrée sur nos pages. Vous comprenez ? Souffrez vous les petits communicants. Surtout celui qui est assis en allemand là-bas où tous les jours il fait 7 directs. C'est 10 personnes 15 ans qui viennent le suivre. Tous les jours la paix, la paix. Quand tu parles de la paix tu connais même par la définition de la paix. Bonne journée à vous Yandy. En attendant la souffrée d'insulter sur nos pages. Ok ? Souffrez. Tous les jours insultés. Nous sommes là. Merci à au RPJ Zéry Corée. Merci au RPJ Sigri. Merci au RPJ. Au RPJ Sigri. Et nous rendons hommage à notre maman notre tante vraiment tout l'école qui a été arrêtée. Voilà. Qui a été arrêtée injustement arrêtée. Voilà. Qui a été arrêtée. Est-ce que derrière forcer il n'y a pas d'amour forcer ? Amour forcer. Vous avez vu ça ? Il faut m'aimer forcer. Il faut te battre pour m'en forcer. Ceux qui veulent l'argent là allez remettre les petits communiquants là qui valent absolument rien. Rémettez l'argent. Mon grand merci Galace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada